Je vais t'inviter tout de suite à cliquer sur le lien juste en bas pour recevoir immédiatement et gratuitement mes 10 astuces de lecture. Cela va te permettre de lire et de retenir beaucoup plus facilement tout ton contenu de lecture. Cela va t'aider pour tes études, c'est totalement gratuit et ça se passe juste en bas dans le lien de description. Et par la même occasion, je vais t'inviter à t'abonner, à liker, à commenter et c'est parti. Avant qu'ils ne produisent dans tous les sens, Avant qu'ils ne travaillent avec les plus gros artistes du game, Tidal Assign, Drake, Big Sean et plein d'autres. Avant son premier gros hit pour lequel il a reçu un Grammy, DJ Mustard, c'est un gamin de Los Angeles, né de parents jamaïcains, qui sera élevé par sa mère et qui considère sa soeur comme sa deuxième maman. Le papa a été expulsé vers la Jamaïque, il a été présent comme il a pu depuis la Jamaïque, mais c'est son oncle qui fera office de figure paternelle et qui l'introduira à la musique. Son oncle était un DJ à succès et pendant un set, lors d'une réunion familiale, il a laissé son neveu de 12 ans prendre les platines et ça y est, c'était cuit. Le petit était piqué, était vacciné, ça a débloqué tous les chakras du jeune Mustard et il a décidé qu'il ferait ça de sa vie, il ferait de la musique. Et cela l'a inspiré à continuer à apprendre. Et dès ses 14 ans, il animait déjà des soirées des fêtes adolescentes. Il décidera de faire la transition du DJing à la production après avoir vu un de ses potes produire un beat. En 2012, il dira dans l'interview pour Hip HopDX, il y a 3 ans, j'ai commencé à regarder mon pote faire des beats et je me suis dit, damn, je veux faire cela. J'ai appris à jouer du piano, j'ai tout appris pour faire un beat. Après cela, il est convaincu qu'il a du talent, qu'il ne demande qu'à être exploité. DJ Mustard, il est de Los Angeles, donc forcément influencé par le beat Dr. Dre, mais aussi d'excellents maestros tels que Lil Jon, Kanye West, Swiss Beats et d'autres encore. Ajouter à cela les classiques Al Green, James Brown et d'autres rois de la salle musique, cela constitue l'ensemble des influences de DJ Mustard. Il va commencer à se faire la main à la production en utilisant le logiciel Reason 5. Mais une rencontre va tout changer pour lui. Celle qu'il fera avec le rappeur de Bumton, Rye G. Il sera l'un des premiers rappeurs à poser sur un beat de DJ Mustard. La connexion entre les deux boucles s'est faite après que DJ Mustard soit tombé sur une mixtape de Rye G. Il a kiffé la tape, mais a tout de même décidé de la remixer à sa sauce. Il va la remixer complètement et envoyer ce qu'il a fait à YG qui va être totalement convaincu par le résultat. Mustard deviendra son DJ en tournée et y collaboreront ensemble à plusieurs reprises. Ils vont tous les deux populariser la Ratchet musique. L'idée vient en fait de Boozy Badass avec sa chanson Do That Ratchet. Et le terme Ratchet désigne ce qui est ghetto en fait. Fun fact, la chanson qui lui a permis d'obtenir son premier Grammy, Rack CD, était au départ dessinée à YG. YG l'a fait écouter à Taïga, Taïga l'a kiffé. YG appelle Mustard en lui disant qu'il voit bien Taïga dessus plus que lui-même. C'est à lui que devrait revenir l'instru. Mustard hésitait beaucoup, il avait déjà son plan de YG dessus. Il accepte, l'envoie à Taïga et 24 heures après, Taïga lui renvoie et ça donne le hit Rack CD. Après cela, tout le game voulait Mustard on the beat. I'm different, 2chains, R.I.P, Young JZ, l'album My Crazy Life, The Rye G, My N World. Bref, ça a été le début de l'ascension de DJ Mustard. Alors Mustard et YG auront tout de même l'heure différente et en viendront aux mains. Et une fois cela réglé, ils continueront à bosser ensemble et lâcher des hits. Ils ont reconnu l'un et l'autre qu'il n'y a pas de YG sans Mustard et il n'y a pas de Mustard sans YG. C'est aussi un proche de Taïga l'assigne et excellent artiste, excellent producteur, excellent chanteur aussi. Assez sous-coté d'après moi. Mais le succès, ça attire la convoitise. Il sera poursuivi par son ancien avocat et d'anciens associés proches de lui lorsqu'il n'avait pas encore percé. Il l'accusait de ne pas l'avoir rémunéré suffisamment alors qu'il produisait avec lui et même de les avoir volés. Un certain Mike Lee Adam, aka Mike Free. Un ami d'enfance, il s'agirait de l'ami en fait qui lui a mis la main à la pâte dans la production. C'est assez moche. Mais savoir que plus de 30 des plus gros sons que DJ Mustard a produit l'ont été avec Mike Free. Le gars est un pur inconnu et pourtant Mustard lui doit énormément. Mike Free avait l'habitude de produire des beats et ensuite de les envoyer à DJ Mustard. Lui ajoutait des snares, des caisses claires, des hi-hats, des percussions, bref la touche finale. En 2011 avec Rock City, ça va être le début de la brouille entre eux deux. Sur le son, seul le tag de DJ Mustard est nommé Mustard on the Beat. Alors que lorsque deux producteurs collaborent ensemble, les deux devraient être cités. D'ailleurs, seul DJ Mustard est crédité. Rock City était prévu pour une mixtape et les producteurs ne se font que très peu payer pour les mixtapes. Sauf que le son ira sur l'album de Tyga en 2015, 4 ans après. Et Mike Free se rendra bien compte qu'il a été lésé dans cette histoire. Pour le hit I'm different to Chance, il sera crédité, il aura son pourcentage. Alors la formule entre les deux est éprouvée. Sur ce son, Mike Free fait la mélodie, Mustard produit le beat. Mais voilà, il reste dans l'ombre, il n'a pas le droit à la reconnaissance du game, du public. Les radios, les interviews, c'est pour Mustard, alors qu'ils sont tous les deux deux têtes pensantes qui produisent. Un peu comme les Neptunes, Pharrell Williams et Chad Hugo. Sauf que Chad lui préfère rester dans l'ombre, clairement. Le différent qui les opposait sera réglé à l'amiable et l'accord en fait sera tenu secret. Mike Free n'a pas le droit d'en parler publiquement. En 2015, Mike Free dira qu'il ne voulait pas de tag pour être honnête et surtout qu'ils étaient amis. Donc il ne s'inquiétait pas plus que cela de la partie business, il n'imaginait pas que le pote à qui il a appris à faire des insultes, à faire des beats, serait capable de l'outchiner complètement et de le doubler. Alors on pourrait se dire que ce n'est pas très malin et effectivement ça ne l'est pas du tout. Mais il faut recontextualiser et je pense que Mike Free n'avait pas suffisamment de confiance en lui ou bien d'ego pour s'affirmer face à DJ Mustard. L'autre raison qui pourrait nous interroger à savoir si DJ Mustard est une fraude ou pas est qu'il nous a resservi la même sauce. Dès les premières notes, on reconnaît la pâte Mustard et pour cause, il n'a cessé de racler le fond de casserole pour nous servir le même plat à différentes sauces. Et moi perso, j'ai kiffé. J'ai kiffé ces sons, j'ai kiffé l'era DJ Mustard. C'est vrai que les sons se ressemblaient beaucoup, énormément, mais perso ça marchait. Moi sûrement ça marchait, c'était des sons super efficaces, des hits, des bangers. Et c'est vrai que quelque part on peut lui en vouloir en se disant que c'est un petit peu un salaud de nous faire le coup, mais c'est super bien fait, c'est super efficace. Donc ouais, le gars est malin et c'est bien fait. Après, doubler son pote et le barber, le voler sur les crédits, le voler la lumière, ça, je trouve ça assez moche. Perso, je trouve ça assez moche. Vous, dites-moi ce que vous en pensez, quelle est votre opinion sur DJ Mustard, sur le duo qui formait et qui forme avec YD. Ça me fait un peu penser à Dre et Snoop, toute proportion gardée, on s'entend. Donnez-moi votre opinion sur le book, sur ce qu'il a fait à son pote Mike Free. C'est beaucoup d'ingratitude je trouve. Commentez, partagez et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501